Un motard vient de refuser de s'arrêter comme le lui demandaient les collègues de Christophe. Le gendarme Jérôme prend le fuyard en chasse. Une course poursuite qui pourrait s'avérer dangereuse. Dernièrement, dans la région, plusieurs braquages de commerçants ont eu lieu. Ils impliquaient souvent des jeunes en moto. Le suspect est dans les phares des gendarmes à leur portée. Mais le motard a pris tous les risques pour éviter le contrôle. Et visiblement, il n'entend pas se laisser faire aussi facilement. Il risque même de provoquer un accident. Alors Jérôme va tenter le tout pour le tout. L'homme finit par obtempérer. Et la surprise. Le motard récalcitrant est un tout jeune adolescent. Moi, je ne pense pas, moi. Ok, tu poses. Allez, hop, papiers. Donne-moi ça, dépêche-toi. J'ai pas pris mes papiers, monsieur. Ok. Tu t'appelles comment ? Pourquoi tu t'es barré ? Bah, je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne réfléchis pas ou quoi ? Mais je n'ai pas mes papiers, monsieur. Tiens, allez, enlève ta veste. Dépêche-toi. C'est quoi cette idée de se casser parce que je n'ai pas mes papiers ? Tu ne réfléchis pas ou quoi ? Bah non, là, je confirme. Pose ta veste sur le capot. Tu ne vas pas la rayer, la voiture. Tu as quoi d'autre ? Sans papiers et tout juste âgé de 16 ans, le motard a été pris de panique. Tout cela aurait pu mal finir. Pourtant, après vérification de son identité, Jérôme le laisse repartir. C'est pas méchant, quoi, au départ. Il y a peut-être encore la peur du gendarme, la preuve. Mais il va tout de même l'escorter jusqu'à chez lui. Si le motard peut rentrer sans encombre, le conducteur ivre arrêté par Christophe doit, lui, laisser sa voiture sur place. C'est sa femme qui va le ramener à la maison, mais en l'appelant, il va une nouvelle fois s'en prendre au gendarme. On est au repoint de Prenet, il faut que tu viennes chercher, parce qu'il m'embarque avec ma voiture. Mais ouais, mais ils sont comme ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Il a trouvé 064, il est content, il veut prendre mon permis, m'amener au tribunal, voilà. Alors viens vite chercher, je verrai ça après. Excédé par le comportement de l'homme qui refuse aussi de signer son PV, Christophe ne peut s'empêcher de lui faire une petite leçon de morale. Vous avez quel âge ? 37. 37, vous ne croyez pas qu'il est temps d'assumer ses conneries à 37 ans ? On a le même âge, je vous le dis tout de suite. On a le même âge. Oui, parce que là, vous assumez pas vos conneries. Qu'est-ce que j'assume pas ? Mais vous rigolez ou quoi ? On a l'habitude de ce genre de comportement. Quand les personnes sont alcoolisées, généralement, elles sont énervées. On les revoit deux jours après, c'est des autres personnes et elles regrettent généralement ce qu'elles ont pu dire ou ce qu'elles ont pu faire ou ne pas faire. Christophe pensait en avoir fini avec ce chauffard alcoolisé. Mais l'homme lui fausse une nouvelle fois compagnie. Et face aux gendarmes qui n'en croient pas leurs yeux, il se dirige vers sa voiture immobilisée à quelques centaines de mètres de là. Il a pu repartir en courant là. Donc on va aller voir ce qu'il va faire exactement et s'assurer qu'il reprend pas son véhicule. Parti au pas de course, l'automobiliste aggrave son cas. L'homme semble plus déterminé que jamais. Pour éviter que cela ne dégénère, Christophe va devoir employer les grands moyens. De toute façon, on ne le laissera pas reprendre la voiture, ça c'est sûr et certain. Et on va voir ce qu'on peut faire éventuellement, si on peut immobiliser le véhicule ou le faire retirer par un garagiste au pire. Mais bon, il reprendra pas sa voiture, ça c'est une chose certaine. On va la faire retirer. Et les mecs du dormant et qu'est-ce qu'ils vont prendre en l'air avec ? Non vous inquiétez pas. Je sais combien pour la retirer ma bagnole ? Ah bah il va falloir payer un garagiste. C'est gentil mais c'en est conique. Bon monsieur, vous vous calmez un peu là. Vous voulez vraiment dormir dans une cellule ce soir ? Non mais franchement, ma bagnole est là, j'ai juste à la ramener chez moi et voilà c'est tout. Non, hors de question. Pourquoi je peux pas ? C'est hors de question. Donc vous remontez dans la voiture avec votre produit d'âme là. Vous voulez perdre votre permis de conduire ? Vous n'avez plus le droit de conduire ? Je vais vous l'expliquer. Finalement, le chauffard finira par rentrer chez lui avec sa femme, évitant de peu la cellule de dégrisement. Il sera convoqué dans quelques jours pour connaître la peine à laquelle le tribunal l'a condamné. Ce matin là, au peloton d'autoroute de Troyes, c'est un tout autre homme qui discute avec Christophe. Sa soirée arrosée n'est qu'un mauvais souvenir pour le chauffard. Je t'ai quand même bien énervé, hein ? Le jour du contrôle. C'est l'alcool qui vous rend comme ça ? Ouais, je crois. Ouais, je suis quelqu'un d'assez énergique quand même. Mais je veux dire, après, dans la mentalité, je suis pas comme ça. Non, non, c'est ce que je vois aujourd'hui, j'ai un autre homme en face de moi aujourd'hui. Non, 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 je suis pas comme ça. C'est sûr que l'alcool, ça rend con pour pas dire autre chose. Ah oui, non, je suis très con, même. Malgré son mea culpa, sa cuite va quand même lui coûter très cher. Donc, il propose une proposition pénale. C'est ce que je vous expliquais. Donc, les 5 mois de suspension et une amende de 250 euros. Vous avez pas de questions ? Vous avez tout compris ? Ah oui, oui. 5 mois de suspension de permis, mais aussi à la clé une inscription au fichier national des empreintes digitales. Depuis 4 ans, les conducteurs en état d'ébriété sont systématiquement fichés. Mais les chauffards alcoolisés ne sont pas le seul fléau des gendarmes sur l'autoroute. Avec l'Europe, les autoroutes sont aussi devenues des axes privilégiés pour les trafiquants, qui se fondent dans la masse et tentent ainsi d'échapper au contrôle. Si la drogue reste le trafic numéro 1, les gendarmes y interceptent toutes sortes de marchandises. Et encore plus surprenant, des animaux. Sur l'autoroute A2, ils viennent de repérer une berline avec des caisses en plastique sur la plage arrière. Intrigués, ils décident de la contrôler sur cette aire de repos. L'adjudant Thierry est à la manoeuvre. Donc on fait un contrôle, notamment à la recherche d'armes, de stupéfiants, etc. Donc vous ne détenez rien d'illégal dans le véhicule ? Rien, rien. Vous allez ouvrir la porte, s'il vous plaît ? C'est là, elle est condamnée. Dans ce véhicule banal, les 2 hommes transportent un chargement surprenant. C'est des chiots, des petits chiots. 13 chats et chiens sont enfermés dans des cages entassées à l'arrière de la voiture. Tout fait penser à un trafic d'animaux, même si les conducteurs s'en défendent. On est des commerçants, les frères de l'animalerie. Des commerçants qui ont de drôles de pratiques. Les explications des convoyeurs ne convainquent pas les gendarmes. Pour en avoir le coeur net, l'adjudant Thierry consulte le fichier des permis de conduire. Il veut vérifier si le conducteur possède un permis pour transporter ces animaux. Vous n'êtes pas connu dans la base. Première surprise, les 13 animaux destinés à la vente sont transportés sans autorisation. Le gendarme soupçonne les convoyeurs d'être moins honnêtes qu'ils ne le prétendent. Ça c'est suite à votre déclaration ça ? En gage de leur bonne foi, ces derniers exhibent une attestation de la préfecture les autorisant à transporter des animaux. Mais là encore, problème. Je regrette mais là, l'immatriculation ne correspond pas à votre véhicule. La marque et le type de véhicule ne figure pas sur le document. Difficile alors de retrouver le véhicule en cas de contrôle. Une méthode utilisée par les trafiquants pour brouiller les pistes. Mais surtout, cette voiture n'est absolument pas adaptée au transport d'animaux. Le convoyage doit se faire dans un véhicule également. Ils sont bien au transport, le chauffage et tout, l'aération, j'ai ouvert juste là. Pas d'air, pas assez d'espace ni de lumière, les convoyeurs ont beau faire, pour les gendarmes, ils sont de plus en plus suspects. Et en consultant les passeports des bêtes, les gendarmes vont être intrigués par un dernier détail, la provenance des animaux. Ils viennent tous de Belgique ? C'est un seul fournisseur. Là, ils viennent de République tchèque. Des animaux tchèque qui ont transité par la Belgique, rien n'est clair dans cette affaire. Pour l'adjudant Thierry, la discussion avec les deux convoyeurs doit se poursuivre à la gendarmerie. Il va falloir que je vous entende sur les faits. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est nous suivre juste à nos bureaux ? Il attend son fils à l'école, il va rentrer. Il faut qu'on éclaire sous la situation, parce que... Malgré leur tentative pour échapper à leur audition, les deux hommes vont devoir s'expliquer illicaux sur la nature exacte de leur activité. L'affaire paraît presque anodine, mais aujourd'hui, le trafic d'animaux vivants est le plus lucratif après la drogue et les armes. On l'estime à 15 milliards d'euros annuels. Car les chiots et les chatons sont devenus des produits à la mode. Et la demande explose. Direction les quais de la Mégistrie à Paris, un lieu unique dédié à la vente d'animaux au détail. Nous sommes dans l'une des animaleries où les convoyeurs arrêtés sur l'autoroute avaient l'intention de revendre leurs animaux. Pour comprendre pourquoi les bêtes venant de l'étranger ont autant la côte ici, nous nous faisons passer pour des acheteurs. C'est super joueur. Mais après, ça a assez têcheur. Ici, le prix pour un jeune animal peut grimper jusqu'à 2000 euros. Et la marchandise doit partir le plus vite possible. Alors la vendeuse nous propose une ristourne. Moins de 1000 euros pour ce chat. Et elle propose même des facilités de paiement. Si la vendeuse fait tout pour se débarrasser de ce chat, c'est qu'elle a peur de ne pas le vendre. En effet, plus les animaux vieillissent, moins les clients en veulent. Il faut donc souvent renouveler le stock. Voilà pourquoi les animaleries comme celle-ci se fournissent de plus en plus à l'étranger. Moins cher à l'achat, les animaux ont un autre avantage. Ils sont exactement calibrés au goût de la clientèle. Je n'achète plus français, j'achète étrangers. D'accord, parce que maintenant, les étrangers sont plus fiers. Bah, regardez, quand je demande un chinois un ticket qui fera pas plus d'un kilo 400 à l'âge adulte et que j'ai exactement ce que je veux, qu'on achète français et que j'ai une grosse vache qui va faire 3 kilos et qu'on me vend comme un ticket, on ne pourra pas me le faire parce que je le vois en deux secondes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Quand je demande quelque chose, c'est voilà. Tout le monde sait comment je suis très dur. Si ça ne me plaît pas, je renvoie. Beaucoup de ces animaux viennent des pays de l'est et sont importés légalement. Mais ce que ne dit pas cet homme, c'est que là-bas, la rage s'évite encore. Un virus mortel qui frappe les animaux trop jeunes sur qui les vaccins sont inefficaces. Avec la SPA, nous avons remonté les filières animales illégales. Et vous allez voir comment ces enquêteurs tentent de mettre fin à ce trafic dangereux qui transite souvent par nos autoroutes. Mais aujourd'hui, la principale préoccupation des gendarmes, c'est l'augmentation des grands délits routiers, particulièrement à cause des malades de la vitesse. On en compte chaque année 245 000 et ils sont à l'origine de la majorité des accidents. Ce matin, Josic, le patron de la brigade rapide d'intervention de Troyes, organise une opération pour interpeller ses chauffards sur l'autoroute A5. Son arme favorite, la surpuissante Mégane RS2. Pour être sûr d'intercepter les bolides, Josic va retrouver un collègue gendarme pas loin de cette longue descente. Et c'est sur cette aire de repos qui la surplombe qu'ils vont installer leur radar. Ca a l'air de rouler plus dans le sens 2, par contre. Ok, donc on se met en écoute radio et on bascule de l'autre côté. Et les hommes de la BRI ne vont pas attendre très longtemps avant de voir passer leur premier chauffard. Plus de 50 km heure au dessus de la limite autorisée, c'est un délit de grande vitesse. Il faut arrêter le fou du volant et malgré sa voiture surpuissante, Josic va avoir du mal à le rattraper. Donc on a une Ford Focus nouveau modèle à 180 km heure. Pour une vitesse limitée à 130 km heure, donc ça c'est une rétention sur le champ. Le chauffard n'a pas levé le pied et Josic doit l'interpeller rapidement s'il veut éviter qu'il n'emprunte une bretelle pour quitter l'autoroute. Bien que formé à piloter des véhicules rapides, le gendarme est lui aussi obligé de prendre des risques. Son compteur dépasse les 230 km heure. Après une course poursuite de plusieurs minutes, Josic arrive enfin en vue du conducteur et de sa voiture noire. Cette fois, le chauffard n'échappera pas à la sanction. Bonjour Monsieur, Gendarmerie nationale, vous avez été contrôlé en excès de vitesse. En anglais. Vous êtes anglais ? Oui. Je parle un peu peu. Oh, je parle un peu. Vous conduisez trop vite. Oui. La vitesse limitée à la France est à 130 km heure. Oui. Vous conduisez à 180 km heure. OK. 180 km heure. OK. Pour cette vitesse limitée, vous ne pouvez pas conduire en France pendant 3 mois. OK. OK. Donc, now, it's finished for you. You can't drive. What the fuck, I can't get home. No. I found a taxi. You found a friend. I have no idea. You can't drive. You can't drive in France. You follow me. Yeah. L'homme écope d'une interdiction de conduire en France pendant 3 mois. En revanche, Josic ne peut pas suspendre son permis anglais. Faute d'accord européen, les chauffards étrangers échappent souvent aux sanctions les plus lourdes. Le conducteur s'en sort avec une amende de 135 euros dont il doit s'acquitter sur le champ. But you will come back slowly. 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 Yes. On a bike, my push bike. Pour les gendarmes de la BRI, la journée n'est pas finie. Mais s'ils parviennent à arrêter les bolides, ils ont souvent plus de mal à déjouer les astuces des chauffards pour éviter les PV ou la suspension de permis. Un derrière à 153. 153. Oui, c'est bien reçu. C'est bien reçu. Alors quand ils les arrêtent pour les accros de la vitesse, c'est tolérance zéro. En une année, Josic a retiré plus de 650 permis. 4 voitures devant toi. 4 voitures devant toi. Cette fois, c'est sur une route départementale que le contrôle grande vitesse se poursuit. Une route où la vitesse est limitée à 80 km heure. Le chauffard n'a pas encore repéré les gendarmes. Mais son amour de la vitesse risque de lui coûter cher. Car surprise, quand Josic arrive à sa hauteur, il remarque le A sur sa voiture. Il s'agit donc d'un jeune conducteur. Votre permis de conduire également. Vous avez donc 4 mois de permis. On est d'accord. Vous êtes limité à combien ? Vous avez été contrôlé à 153 km heure, monsieur. Vous avez 6 points. Je vais vous prendre 6 points, monsieur. Pour le jeune homme, c'est le choc. Il vient de comprendre qu'il n'a plus de permis. Alors il va essayer de s'en sortir avec une combine. Négocier un traitement de faveur en tentant d'apitoyer le gendarme. C'était pour éviter qu'elle se fasse engueuler tout ça. Je connais ses parents. Ils sont hyper stricts. On était déjà en retard. Mais Josic reste ferme. Vous arrivez 5 minutes en retard. Vous arrivez un quart d'heure en retard. Vous êtes en retard de toute manière. A quelle heure vous deviez être arrivé chez la copine ? A l'heure où je pète. Voilà. Donc vous étiez déjà en retard ? Voilà. Connerie. C'est dommage. Voilà. J'ai voulu jouer. J'ai perdu. Et puis voilà. On ne peut pas gagner à tous les coups. J'ai trimé pour me payer mon permis. J'ai même bossé 2 ans comme un barge pour me payer mon permis en apprenti. Je viens de plus perdre. Ça m'a coûté 1100 euros. Je suis grave déçu quoi. Ça me fout les boules. C'est la fin du moment. Les délinquants de la route jouent de plus en plus aux chats et à la souris avec les gendarmes. Et aujourd'hui, pour éviter de perdre leurs précieux papier rose, il ont une nouvelle parade. Ils dégainent un permis étranger. Nous sommes sur l'autoroute A64, à quelques kilomètres de Pau. 174 ! Le gendarme Benjamin se met en chasse d'un motard roulant 40 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Mais s'il n'échappera pas à l'amende, le chauffard va en tout cas conserver les points de son permis de conduire. Et vous allez voir comment. 3 points sur le permis de conduire ? Bonjour. Il y a infraction, il n'y a pas de souci. C'est 90 euros et 3 points. Je n'ai pas de permis français. Qu'est-ce que vous avez ? Finlandais. Finlandais ? Je n'ai pas de permis français. Et vous habitez où ? A Pau-Bamorlas. Pourquoi vous n'avez pas un permis français ? Parce que je travaille en Finlande. Ça fait combien de temps que vous habitez en France ? J'habite en France. Vous habitez en France ? Je travaille, j'habite aussi en Finlande. Combien de temps vous résidez en France par an ? 3 mois, 4 mois. Moi de 6 ans, vous voulez en France ? Je paye mes abandes. Benjamin doute de la parole du motard. Mais il ne peut rien contre lui. Difficile, même pour les gendarmes, de dire s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Voilà pourquoi ceux qui veulent conserver leur permis coûte que coûte, sont de plus en plus nombreux à utiliser cette combine. Cette semaine ? D'accord. Et ensuite, tout est expliqué dessus ? Vous pouvez payer par chèque, carte bleue, internet, timbre à membre. A Paris, nous avons rencontré un jeune Français qui, lui, possède un permis américain. Obtenu aux Etats-Unis, François continue de l'utiliser depuis qu'il est revenu en France. C'est illégal et il n'est pas le seul dans son cas. Et ça coûte vraiment moins cher qu'ici. T'en as même pas 200 euros pour avoir un permis américain. Et c'est valide pendant 10 ans. Chaque fois que tu le renouvelles, tu le renouvelles sur Internet. Je pense qu'on est beaucoup, j'en connais pas mal qui font ça. Moi, c'est juste pour éviter les poids. Souvent habitués des retraites permis, les délinquants de la route, comme François, ont trouvé là un nouveau moyen de rouler en toute impunité. La ceinture, je n'en mets jamais de toute façon. Bon, voilà, s'ils veulent m'arrêter, qu'ils m'arrêtent. Actuellement, maintenant, si je vais compter la perte de points, si j'étais dans les normes françaises, je n'aurais pas de points. Je serais sans permis actuellement. Si on pouvait donner une moyenne, tu seras combien ? Moins 10, moins 20, moins 30 ? Entre 20 et 30, honnêtement. De moins 20, moins 30, oui. En France, de plus en plus d'automobilistes veulent conserver leur permis de conduire à tout prix. Et cela donne mieux à un juteux trafic sur Internet. Malgré la vigilance des gendarmes, les sites spécialisés proposant des permis étrangers pullulent. Et ceci ne demande aucun justificatif. Seulement quelques centaines de dollars. Pour en avoir le coeur net, nous avons tenté l'expérience. Avec quelques connaissances en informatique et en quelques clics, certains logiciels permettent de réaliser soi-même le faux permis de conduire de son choix. Une imprimante. Et voilà le résultat. Un permis américain plus vrai que nature. Mais attention, ce genre de pratique peut coûter très cher. Les fraudeurs risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour éviter ça, nous avons bien sûr détruit le nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada